Et si certains d'entre nous étaient spéciaux ? Et si, à notre époque, des enfants manifestaient des capacités aux frontières du surnaturel et représentaient un homme nouveau, surhumain ? Cette pensée connaît un essor dans les pays francophones depuis 1999 et elle est en progression dans le reste du monde depuis les années 90. Nous nous intéressons aujourd'hui au mouvement indigo, un terme qui regroupe plusieurs mouvements New Age et qui désigne des enfants aux capacités ou à l'intelligence hors normes. Avant de démarrer, je tiens à préciser que les enfants indigos se rattachent au mouvement Crion, qui est considéré comme une secte en France. Et la mouvance autour des enfants indigos est souvent qualifiée de sectaire. C'est à Nancy Antrapp que l'on doit le nom d'enfant indigo. Nancy est une voyante américaine, et dans son livre Comprendre la vie à travers la couleur, Nancy déclare qu'elle peut voir des auras autour de certaines personnes, et la couleur de ces auras varie selon la personne. Pour Nancy, les porteurs d'une aura indigo représentent les hommes du nouvel âge à venir, qui incarnent la prochaine étape de notre évolution humaine. En 1999 sort le best-seller de Lee Carroll et John Tober, Les enfants indigos, enfants du troisième millénaire. C'est notamment par le biais de ce livre que la notion d'enfant indigo s'est révélée. Dans le livre, Lee Carroll se prétend en contact avec une entité spirituelle dénommée Créon, qui serait un ange de l'apocalypse et qui lui aurait ainsi délivré sa solution pour l'éviter, accueillir, reconnaître, élever et laisser s'exprimer le potentiel de leader des enfants indigos. Mais hormis la caractéristique d'une hypothétique aura indigo, à quoi reconnaît-on un enfant indigo ? Bien c'est là où le bas blesse justement. Cela peut aller de la télépathie à la télékinésie pour les cas de figure les plus exceptionnels, au simple fait d'avoir un enfant surdoué, hyperactif, dyslexique, autiste, en échec scolaire, ou bien tout simplement en marge des autres enfants de son âge. Les auteurs du best-seller affirment d'ailleurs que les enfants indigos sont souvent confondus à tort avec des enfants hyperactifs. Aujourd'hui, il existe une multitude de définitions de l'enfant indigo, reprises par plusieurs mouvements New Age qui en font leur fond de commerce par le biais de conférences, livres ou même de documentaires. Et pour certains parents convaincus par cette mouvance, le comportement étrange de leurs enfants serait alors le signe qu'ils seraient dotés d'aptitudes spirituelles, surnaturelles et paranormales. Lee Carroll et son prétendu channeling avec l'entité nommée Kryon a donc pas mal semé le trouble. Et si le mouvement Kryon est reconnu comme une secte en France, ce n'est pas le cas aux Etats-Unis, où les croyances peuvent s'exercer librement et parfois au détriment des enfants. Ainsi, la question n'est pas tant de savoir si les enfants indigos existent, ou bien s'il s'agit d'une simple croyance. Chacun est libre de croire et se forger des convictions personnelles hautement spirituelles tant qu'elles ne nuisent pas à autrui. Le problème que ce sujet soulève, ce sont les idéaux très forts qui érigent l'enfant en guide supérieur, voire en entité divine. Ainsi, les parents séduits par le concept d'enfant indigo traversent plusieurs épreuves. Tout d'abord, comment comprendre son enfant lorsqu'il prétend être doté de pouvoirs psychiques et que les parents s'en convainquent ? L'enfant spécial est alors trop différent pour être élevé comme un enfant qui est déjà élevé différemment à chaque fois selon le père ou la mère qui l'éduque, si bien que les parents peuvent perdre leur repère. Ce sont en tout cas les arguments avancés par les défenseurs du mouvement. Il existe même des écoles spécialisées chargées d'aider les parents à éduquer leurs enfants indigos. Et c'est là que la frontière entre croyances qui rassemblent et mouvements sectaires devient floue. Et à la manière des nombreux sites métaphysiques ou qui font un mélange de tout un tas de spiritualités différentes florissant, il est rapidement difficile de prendre du recul, car le discours séduit. Une chose m'a cependant interpellé quand je me suis renseigné sur les enfants indigos. C'est le très grand nombre de biais qui sont liés au sujet. Le best-seller de Lee Carole tout d'abord, qui est un excellent exemple d'effet Barnum. Mais laissez-moi vous illustrer mon propos. Nous allons effectuer un test afin de savoir si vous ou moi sommes susceptibles de correspondre aux critères pour être un enfant indigo, en répondant à quelques questions d'un questionnaire tout droit tiré de leur livre. Et pour les adultes qui regardent cette vidéo, si vous n'avez pas d'enfant, remémorez-vous votre comportement d'adolescent. Votre enfant a-t-il un sens aigu du moi ? Votre enfant a-t-il des difficultés avec la discipline et l'autorité ? Votre enfant refuse-t-il de faire certaines choses qu'on lui dit de faire ? Votre enfant voit-t-il de meilleures façons de faire les choses à la maison et à l'école que celles proposées ? Est-ce que les files d'attente torturent votre enfant ? Votre enfant est-il non-conformiste ? Votre enfant refuse-t-il de se sentir coupable ? Est-ce que votre enfant s'ennuie vite en faisant des tâches désignées ? Est-ce que votre enfant présente des symptômes de troubles, de déficit d'attention ? Est-ce que votre enfant est particulièrement créatif ? Votre enfant montre-t-il de l'intuition ? Votre enfant a-t-il une forte empathie pour les autres ? Votre enfant est-il très intelligent ? Votre enfant semble-t-il être un rêveur ? Je vous ai énoncé 14 des 21 questions du questionnaire, à savoir que selon les auteurs, 10 réponses positives indiquent que l'enfant serait probablement un enfant indigo. Et il ne serait pas étonnant que, comme moi, vous ayez répondu oui à la plupart de ces questions. Sommes-nous pour autant exceptionnels ? Prenons 6 des 18 caractéristiques que j'ai trouvées sur le site d'une personne se revendiquant starseed, et qui souhaite guider les gens vers un éveil spirituel. Le besoin d'être seul et d'être connecté à soi-même, à la source. Ne pas supporter l'injustice, la méchanceté, le mensonge, la corruption. Être intègre. Un sentiment d'être anormal, un rejet de soi-même. Une alimentation spéciale. Un besoin incontrôlable de changer le monde, un sentiment d'avoir une mission. Le besoin de se sentir libre. A nouveau, vous vous sentez probablement concerné par ces caractéristiques, et il y a de fortes chances pour que vous vous retrouviez dans les autres caractéristiques énoncées. Encore une fois, il s'agit de l'effet Barnum. Le questionnaire ainsi que ces 5 énonciations sont suffisamment floues pour qu'on les calque à notre propre vie et nos expériences, sans imaginer que ces énoncés pourraient s'appliquer à n'importe qui. Je mets un point d'honneur à insister sur ce fait, car ayant grandi avec internet lors de mon adolescence, j'ai souvent eu tendance à tomber dans les discours faciles et plaisants de ce genre de site au melting pot de spiritualité. Et c'est bien normal, lorsqu'on se sent différent, de se tourner vers ceux qui nous promettent l'éveil spirituel. Mais quels intérêts s'y cachent réellement ? Nous sommes déjà en tant qu'adultes soumis quotidiennement aux influences que nous renvoie notre milieu social, sans compter les informations conscientes et inconscientes qui nous parviennent, etc. Inutile d'insister sur le risque d'instrumentalisation derrière l'éducation d'un enfant dit indigo, qui se convaincra à son tour de faire partie d'une nouvelle étape d'humain augmentée, ignorant les possibles symptômes ou troubles comportementaux qu'il pourrait avoir et qui pourraient s'aggraver. Pour les parents, à eux d'appliquer le rasoir d'Ockham. Face au choix de deux hypothèses, la première étant que son enfant pourrait présenter des symptômes d'un éventuel trouble, ou à la seconde, indiquant qu'il pourrait être enfant indigo, une hypothèse qui impliquerait l'existence de pouvoirs psychiques et qui remettra en cause la physique, il est plus logique de faire aval à l'hypothèse la plus simple, à savoir la première. Ça ne signifie pas que la première est forcément vraie, mais c'est l'hypothèse la plus raisonnable, et compte tenu des controverses liées au mouvement indigo, c'est également la plus sage. Ainsi, même si je ne suis pas un fervent praticien de la zététique, plusieurs biais m'ont immédiatement sauté au visage et m'ont questionné. Pour ce qui est de l'aura qui serait visible par bien des personnes à travers la Terre, c'est une croyance qui existe depuis des millénaires, mais l'explication scientifique pourrait être la synesthésie émotionnelle. En gros, lorsqu'un stimulus est perçu par notre cerveau, des zones du cerveau s'activent chez certaines personnes alors qu'elles ne devraient pas s'activer, ce qui permet aux synesthètes de voir des sons associés des couleurs à des lettres, ou encore percevoir ce que nous appelons des auras. A nouveau, et j'insiste, le but n'est pas de remettre en cause l'existence ou l'inexistence des enfants indigos. Je serais d'ailleurs curieux de discuter avec d'éventuels membres de ce mouvement en France. J'ai simplement été surpris par le nombre de biais existants et le discours racoleur très ambigu. Hormis le fait d'ériger certains enfants au rang d'êtres divins et guides spirituels, beaucoup de fondements du mouvement empruntent au bouddhisme, au spiritisme et aux croyances orientales, et c'est peut-être aussi pour ça qu'elles sont séduisantes. Parce qu'elles me parlent, je m'y retrouve, elles m'acceptent, et je me dis que ceux qui adhèrent à ces croyances peuvent me comprendre. En guise de conclusion, je rappelle que cette vidéo n'a pas pour but de remettre en cause des croyances, mais plutôt de s'interroger sur le bien fondé de ces dernières. J'essaye simplement d'apporter un petit peu de réflexion sur des croyances qui sont très attirantes, mais pas toujours bien utilisées. Par exemple, tout le business qui est fait autour des enfants indigos qui peuvent facilement être manipulés et utilisés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt, continuez de soutenir la chaîne si elle vous plaît, et salut à tous ! Sous-titrage ST' 501